Il faut que cette régulation ne vende pas de faux espoirs aux agriculteurs qui doivent faire des efforts pour être plus compétitifs. On est dans un monde ouvert, il faut que ce mécanisme soit là, non pas pour empêcher le marché de fonctionner, mais pour permettre au marché de mieux fonctionner dans le secteur agricole qui a sans doute certaines spécificités. Ces producteurs reçoivent déjà des aides directes. Les producteurs qui ont manifesté hier, je comprends bien qu'il y a une situation difficile cette année. Cette situation difficile vient quand même après quelques années avec de très bons prix. Ce n'était pas le cas pour le secteur laitier par exemple. La régulation ce n'est sûrement pas un retour à l'économie administrée. Pour une raison simple, c'est que ça ne marche pas, que ce n'est pas l'intérêt des producteurs, qui eux veulent des prix et une rémunération en fonction de ce qu'ils arrivent à vendre aux consommateurs. Et puis ce n'est évidemment pas l'intérêt du consommateur non plus qu'ils se retrouveraient avec des prix à la consommation trop élevés. La régulation, c'est simplement de dire oui au marché, mais non à la spéculation. C'est aussi simple que ça. Lorsque les prix s'effondrent tout d'un coup de 80%, aucun producteur ne peut y résister. Il faut que l'Union européenne puisse protéger, puisse prévenir ce genre d'accident. C'est ça la régulation. C'est faire en sorte que lorsque les prix s'effondrent, l'Union européenne puisse intervenir rapidement et faire remonter les prix. C'est faire en sorte qu'on ait des outils de prévision qui nous permettent d'éviter ce genre de situation. Comme on l'a vécu l'année dernière sous le nez, par exemple, le marché européen, le marché mondial... C'est ça la régulation.